Et oui, Gordon Deza et Alexandre Deza pour GamesDezaTV, qu'est-ce que tu fais ? Alors on est actuellement sur un très vieux pont génois, on va dire dans la périphérie de Portovesque, on n'est pas exactement à Portovesque, on est aux alentours aujourd'hui, et on part chercher un colis, mais dans un relais, c'est pas que je ne le conseille pas, mais ça reste peut-être le pire relais pour livrer un colis de France, voire du monde. Alors j'ai pas eu le choix, malheureusement l'envoyeur n'a pas pu choisir un autre relais, parce qu'on est toujours en période un petit peu compliquée, où la plupart des relais sont fermés, n'exercent pas assez souvent dans des boutiques qui avaient l'habitude d'ouvrir, mais là en période de confinement, confinement, couvre-feu, enfin, je sais pas, je sais pas, qu'est-ce que c'est cette période, c'est une période de merde en fait. Alors nous avons décidé aujourd'hui avec Alexandre d'aller à la recherche de ce colis, on vous dit pas où c'est, il faut que tu m'aides à faire les images. Et donc pour aller chercher un colis, c'est dans un supermarché, mais c'est pas à l'accueil, c'est au rayon boucherie, voilà, c'est au rayon boucherie. Alors c'est le seul, c'est normal, c'est le seul, c'est normal, c'est le seul, c'est normal, c'est le secours. Je vous jure que c'est dans un rayon boucherie. Alors voilà, c'est pour ça qu'on y va, en mode traquenard, c'est pour ça que j'ai le bonnet, le fameux bonnet, vous savez, dès que j'ai ce bonnet, c'est mauvais signe, c'est que je peux préparer un mauvais coup. Alors on vous dit pas où c'est, bon, vous avez des indices, surtout que là, on est juste à côté en fait de l'ancienne boîte de nuit, là, c'était beau, là, l'ancienne boîte de nuit, très connue. Ah 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 Nous nous dirigeons vers l'entrée de ce magasin dont nous garderons l'anonymat afin d'éviter les éventuelles attaques en justice et représailles équipées de notre système de caméras cachées ultra discret et efficace. Notre but, récupérer le colis au rayon boucherie, sans que ça nous coûte trop cher. Toutes les tentations de la grande distribution sont là, et elles sont multiples. Dès l'entrée, nous sommes agressés visuellement par des fruits frais de saison. Agrumes, framboises, melons charanté à 2,50€, pommes, poires et des scooby-douby-dou. Au bout de cette allée, le pendoir à charcuterie locale, figaté, l'ondes, copa, prisout et l'inévitable saucisson corse. Nous tentons de résister, en vain. Alexandre s'empare d'un figaté lois croquée. C'est alors que je prends la décision de passer dans un rayon moins dangereux, celui des conserves. N'ayant pas d'ouvre-boîte, nous ne crions pas ces boîtes de métal. Sur le chemin, des gâteaux au Nutella, là aussi une technique de la grande distribution. Mettre une marque très connue en évidence, en tête de gondole, que nous allons éviter jusqu'à arriver au rayon conserve. Sauf qu'en chemin, nous n'allons pas croiser que des conserves. Nous tombons tels des amateurs au rayon bonbec. Ils sont tous là. Tagada, Fruitella, Bams, Croco, Carambar et autres choupa-choups nous empêchent d'évoluer librement vers le rayon boucherie du magasin. Alexandre cède une seconde fois, malgré mes recommandations. Un paquet de choupa-choups finira sur le ticket de caisse. On aperçoit alors le rayon boucherie. Là se trouve notre collier. Le relais se trouvant précisément à cet endroit. Sur la droite, terrine, confiture et liqueur. Des pièges à touristes, dans lesquels je tombe tête la première. Il nous faudra alors rajouter encore deux produits sur notre ticket de caisse. Nous approchons alors du fameux rayon boucherie, non sans difficulté. Et là, nous tombons sur un boucher qui semble aimer son métier. Il découpe une belle côte de bœuf à la cliente qui nous précède. Et l'envie d'inaugurer mon nouveau barbecue me vient à la tête. Impossible de résister à l'envie de prendre possession de quelques chippos aux herbes. Et avec la technique du « il y en a un peu plus, je vous le mets quand même », je me retrouve avec plus d'un kilo de chippos et quelques brochettes restantes, son rayon ayant subi juste avant mon passage, une rasia de la part d'un mec assez influent pour pouvoir organiser un barbecue pour 20 personnes en période de confinement. Là, il me conseille de voir avec sa collègue pour mon colis. Elle s'exécute et me fait patienter au moins deux minutes avant de pouvoir repartir avec mon dû. Un temps durant lequel un broche ou frais fermier me fait de l'œil au-dessus de la vitrine. Il me faut résister. Je ne suis pas venu là pour ça. Mais pour mon colis, un colis impossible à faire livrer ailleurs que dans ce foutu magasin qui m'aura tendu tous les pièges pourtant connus mais inévitables de la grande distribution. Nous nous retrouvons avec une facture au total de 43 euros pour un colis d'une valeur de 28. Si l'on doit rajouter le prix du carburant, on peut dire que cette journée nous aura coûté très cher. Bon, voilà, mission accomplie. Nous avons récupéré le fameux colis au rayon boucherie du magasin qu'on ne citera pas parce qu'on ne veut pas avoir de soucis. Mais Lick, si on fait le camion là-bas, il nous bloque là. On ne va sortir pas l'entrée, tant pis. Ouh, pas ouf, hein ? Ouais, pas ouf. Alors voilà, le problème c'est qu'on est tombé dans tous les panneaux, c'est-à-dire qu'on a acheté plein de trucs qu'on n'aurait pas dû. On a été tenté au rayon charcuterie, on a été tenté au rayon bonbon. Et voilà, du coup on a quand même dépensé 40 balles pour récupérer ce colis. Et colis qui ne coûtent même pas 40 balles, je crois qu'il y en avait pour 30 balles dans ce colis maximum. Ah ouais, ça c'est cachette, donc plein de trucs, plein de trucs. C'est toi aussi qui m'a incité. Ah non, j'ai dit, ouais, on vient en goûte, ça, j'ai dit ok. Bon, allez, cassons-nous, on se retrouve direct, attends, c'est par là. Pour se casser, c'est par là. On se retrouve direct dans la Gaming Room pour l'ouverture du colis, de suite, après. Mais le générique, on l'a trois fois. C'est pas le générique, c'est de suite après ça, il y aura une transition. Ah ok, après ça. Donc nous voici dans notre nouvelle Gaming Room, enfin c'est la même qu'avant, mais sauf qu'on l'a peut-être refait. Putain, c'est pas coiffé. C'est pas coiffé, moi non plus. Bon, il y a eu des petits changements, changement de tenue, changement de coupe. C'est pas au temporel. Voilà, c'est comme ça. Ça allait tellement vite en fait, j'ai perdu des choses au passage. Fais de la pub, vas-y. Un petit coucou à Alex Express qui adore le Pepsi. Maintenant tu es obligé d'en citer un troisième. Jeans Coca-Cola. Jeans Cola. Oui, c'est Coca-Cola. Corsica-Cola. Moussor. Entre le moment où on est allé chercher le colis, le moment où on est arrivé ici, il est arrivé deux autres colis en fait. Ce sont nos trois premiers colis quasiment de l'année. Oh, moi. Wow, on s'en fout. Ok, alors il n'y a rien de... Voilà, c'est pas des jeux Néo-Géo, c'est des petits trucs. Et on va voir ça tout de suite. Tiens, locataire. Bon, déjà, je vous montre ça. Ça, c'est les derniers dons que m'a fait Robert. Non, c'est des dons qu'on lui a fait, mais qu'il m'a fait derrière. Alors, c'est juste les boîtes. Ready to rumble sur Dreamcast. Et là, c'est, comment ça s'appelle ? Mastermind X. Sega World Wide Soccer 2000. Voilà, au moment, j'ai pris qu'il y avait marqué 2020, mais en fait, non, c'est 2000. C'est bien plus vieux que ça. Et pareil, c'est juste la boîte. En termes de jeux, PES 2, on s'en fout. PES 1, on s'en fout aussi. Weplay, super, on s'en fout. Une boîte avec Wii Sport, on s'en fout. PES 5, on s'en fout. PES 2008, on s'en fout. PES 6, on s'en fout. Ah, Star Ocean. The Last Hope sur Xbox 360. Ça, je pense que je ne l'avais pas. C'est une copie. Très bien, d'accord. Donc, c'est une copie. Pas mal la photocopie de la jaquette. Bien joué. Ils poussaient le vis jusqu'à plus copier des PES aussi. Un PES copié. Alors, ça tombe bien, j'ai une Xbox 360 modifiée. Je vais pouvoir tester justement si je le copie éventuellement un jour. PES, c'est payant. Oh, Tales of Vesperia. Mais en jeu. Les GPs, c'est payant. Copier. Bah oui. Double. Ah, ça, c'est un vrai. Ah. Dead or Alive 4 sur Xbox 360. Complet. Je t'en sens ou pas ? Oui, je finis. Ah bon, PES 4. On s'en fout. Mais j'ai l'impression que c'est tous les jeux que je t'avais donnés. Robert, il me les a rendus. Enfoiré. Parce qu'un jour, je lui avais donné un Super Mario Galaxy quand même. En édition Nintendo Select. Voilà. Mais à l'intérieur, c'est exactement le même. Si la jaquette est différente, à l'intérieur, c'est quasiment kiff-kiff. Elle bouge. Elle bouge. Heureusement qu'il y a moi qui fais quelque chose. Elle est ouverte. Fable 2. Je crois que je l'avais déjà. Celui-là, la fontaine. Maitre connard sur un arbre. Conflict Desert Storm 2. Et que là, je ne l'avais pas sur Xbox. Xbox normal, la première. Pas la Xbox One, la Xbox la première. Je n'ai jamais comment dire. Et encore un PES 5. Comme si je n'en avais pas assez. Allez, on enchaîne. Premier colis. Donc, c'est le colis de Bonifacio. Des trucs extraordinaires. Ça m'allait vraiment le coup d'aller aussi loin. C'est un jeu PS4. Oh mon Dieu, arrête de le faire bouger. Il aurait pu bien le caler comme il fallait. Fireblade. Fireblade sur PS2. Donc, c'est une sorte de shoot them up un peu en 3D. De Midway. Midway spécialiste. Jeux d'arcade. Ensuite. Oh. Non, mais le calme aussi, il n'est pas même. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont joué au foot avec le colis ou quoi ? Alors, tous les CD, ils sont délogés de leur truc. Alors, Mike Tyson Boxing. Avec la boîte en plutôt bon état. Donc ça, c'est cool. Oh oui. C'est-ce que tu rentres à pied ? Il n'y a pas paraît. Tu m'en vas les couilles. Ah oui, je m'en vas les couilles maintenant, tonton. Donc la boîte un peu fracas, mais au moins, il y a la notice dedans. Voilà. Super. Allez. La jaquette, oui, de GTA 3 sur PS2, parce que j'en ai plein de GTA 3 en loose. Mais j'ai cru que ça tombait bien. T'as vu, regarde ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'il a fait ? Une enveloppe dans l'enveloppe ? Oui. Oui, après, ça doit être des jaquettes et des trucs en vrac. Oh, un jeu noir. Quoi ? Un jeu sombre. Quel est le problème ? Un jeu noir. Il est sombre. Il n'est pas sombre, il est noir. C'est en fait, Monopoly et qui veut gagner des millions. Voilà, parce que je les avais en boîte, mais sans... C'est des... Il faudra que des jaquettes, donc, je le dis. Ouais, je pense. Il faudra presque des jaquettes. Formula One 97, justement, j'avais l'avant, mais je n'avais pas l'arrière. Ah, la notice de Crash Bandicoot, mais il ne doit pas y avoir que la notice. C'est le 3, celui-là. Warped. Warped, oui. C'est le 3. La jaquette de Formula One. La notice de GTA 3. Et tout ça, c'est pour compléter les jeux que je les ai faits. Voilà, c'était vraiment pas cher. La jaquette arrière de Dino Crisis. Et Crash Bandicoot, Warped. C'est raison. On réveille tout le monde, c'est bien. Le monstre. Dragon. Colis suivant. C'est qui le dragon fait ? Je ferai une coupure. Une coupure. Ouais, mais voilà. Nous, c'est l'authenticité. On ne triche pas. On ouvre les colis comme si vous étiez avec nous. C'est la véritable découverte. Sauf que je sais plus ou moins ce que j'ai commandé. C'est une jeunesse ? Non, c'est un jeunesse. C'est nul ça. C'est éclaté. C'est Bugs Bunny Blowout. Voilà, un petit jeu de plateforme sympa que je n'avais pas sur NES. Un carton blanc. Regardez. Blanc d'un côté, blanc de l'autre. Le monde ne suffit pas. Donc là, c'est la notice sur Nintendo 64. Ah, je me suis trompé. Je croyais qu'il me le fallait sur PS2. Non, ce n'est pas grave. C'est con. C'est pareil. C'est le même bouton. Force Aken. Alors là, sur ce colis-là, je pense que tout était à 1,2€. C'était vraiment un petit truc. À part le jeu NES qui était un petit peu plus cher. Il devait être à 4€. La notice Game Boy Advance. La première. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man 2 sur PS1. Donc ça, ça ira très bien avec la... Il est complet. Avec la petite télé cathodique Spider-Man qu'on a. Cool. Que nous avait offert Antonio. Si il nous regarde. Bonjour. Firestone Thunderhawk 2. Alors Thunderhawk, voilà. C'est un peu comme l'autre. C'est un jeu d'hélicoptère un peu en vision 3D. Arrête tes conneries. Qu'est-ce que c'est, les gens ? King Kong San Flanches. J'ai commandé ça, moi. Un jeu Game Gear, un jeu de baseball. Non, c'est Game Gear. Je n'ai rien à foutre. Hop. Voilà. C'est un jeu de baseball que... Je ne savais même pas que je l'avais commandé. Mais il ne devait être vraiment pas cher si je l'ai commandé. Ne me souvenez pas. C'est la Mission Impossible, pareil. Il ne devait être vraiment pas cher si je l'ai commandé. Ce n'est pas le genre de jeu en général qui dépasse les 4 euros, ça. Wow. Attention, VIP avec Pamela Anderson. Ça a l'air nul. Ça a l'air nul, en effet. Mais il est en super état. Et vous avez beaucoup de papier bulle dedans. Après, c'est merdique. Ah oui, ça doit sûrement même être merdique. C'est pour ça que je l'ai pris. Retrouvez toute l'ambiance de la série TV. Ah, c'était une série TV à l'origine. Eh oui, starring Pamela Anderson. Tu ne connais pas ? Non. Chaz the Express. Voilà, alors là, c'est... Ah non, ce n'est pas un FPS. Attention, c'est un TPS. Parce qu'on voit la personne. Voilà. Chaz the Express. Oui, il faut... TPS. Il faut... Il faut prendre d'assaut un train. Et sauver les gentils. Et tuer les méchants. Très certainement. Donc, colis suivant. Je ne sais plus combien m'a écouté ce colis. Si je retrouve, je vous mets le prix en dessous. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est que tu es long. Eh, frère, euh... Frère. Ne tâche pas ton frère. Donc, arrête de dire frère. Ça, si tu dis ça à tes copains d'Ajaccio. Tu fais quoi beau, tout d'ailleurs. Pour plus écrire aujourd'hui, c'est trop long. Comment vous écrivez aujourd'hui en langage SMS ? AJD. AJD. J'aurais dû mettre ça. Qu'est-ce que c'était ça ? Qu'est-ce que c'était ça ? Je n'ai jamais commandé ça. Il s'est trompé dans la commande, le type. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que ça fout là, ça ? VTEC. Je n'ai pas commandé du VTEC. Ça ne va pas. Alors, ça, oui, peut-être. J'ai peut-être été assez con pour commander ça. Un petit jeu électronique vintage. Il est rose. Oh, il est rose. Et c'est multisport. Je ne sais pas. Il y a une moto. Il y a un joueur de foot. Il y a un joueur de baseball. Peut-être un footer qui est au baseball. C'est peut-être ça. Ou alors, c'est un type qui te casse la moto avec sa batte de baseball. La tripière de ballon dans la gueule. Enfin, je n'en sais rien. Je n'ai pas oublié. Pourquoi j'ai commandé ça ? Je l'ai déjà deux fois. Des fois, je me demande. Il devait être un euro. Alors, si je l'ai pris, c'est que ça... Vidéo, tout pack. Ah, non. Parce que c'était... Oui, mais justement, c'était un pack complet de jeu. Voilà, ça, c'est sur Vidéo Pack Philips. Ça va être sur voiture, ça. Voilà, donc ça, il y a plusieurs jeux dessus. C'est bon, on s'en fout. Rendez-vous spatial. Ah, Duke Nukem Forever sur PC. Parce qu'on n'a pas de PC. Alors, il faut savoir que la voie de Duke Nukem, la voie française, c'est la même voie que Schwarzenegger. et il s'appelle Daniel Beretta. Ok, cool. Half-Life, ouais, bon, ça, je l'ai pris, à mon avis, parce que c'était dans le lot. Enfin, à mon avis, c'est un lot à truc Azibald. Je ne me souviens plus d'avoir pris ça, mais... Ah, ça, à la rigueur, Command & Conquer. Voilà, Command & Conquer sur PC. Ah, voilà, ça, oui, je vais le prendre pour ça, plutôt. Sur PlayStation 2, Teenage Mutant Ninja Turtles. Voilà, inspiré du dessin animé Tortue Ninja. Il n'est pas complet, il manque la notice. Et le CD est un peu rayé, quand même. On ne va pas, Charlie. On ne va pas, on s'en fout. Mais c'est pour ne pas qu'ils disent « Ah, il est rayé, il n'est pas rayé. » Je lui ai manqué tellement. Un BUS 9, mon Dieu, on n'en avait pas assez. C'est tout ? Il n'y a rien. Et non, il y a un pot au lait. Un petit piste qui avait. Alors ça, en fait, je n'arrivais pas à bien voir ce que c'était sur... Il ne remonte pas. Ça, c'est bien, ça. Il va falloir le décrasser, à mon avis. Alors, la prise, là, ici, vous voyez, c'est un jack. Alors, je ne sais pas sur quelle machine c'est. Tu sais pas c'est, c'est-à-dire que le quality control a été passé quand même. Made in China, il fallait s'en douter. Mais par contre, il n'y a pas plus d'infos. Comme c'était un lot... Enfin, un lot à 20 balles, un truc comme ça, avec tous les jeux et compagnie. J'ai pris et je me suis dit, on verra bien ce que c'est. Voilà. Donc, voici tout le bordel. Hop, voilà, que nous avons eu. Que tu as fait. Non, ça, c'est le bordel que tu as fait. Par contre, il est là. Voilà. Remercie Alexandre. On le remercie d'avance parce qu'il va tout ramasser. C'est surtout pour ça. Mais bien sûr, voilà. Alors, ça faisait longtemps qu'on ne faisait plus de vidéos enregistrées. Ça ne veut pas dire qu'on va en faire aussi souvent qu'avant. Mais c'est juste pour vous dire qu'on a toujours cette volonté de continuer dès que possible. et une farce Pokémon. Bon, on arrête là. Ça suffit. Merci pour ton... Toujours ta pub pour ton ami, David Lafarge, qui n'aura jamais rien fait pour nous. Il est devin. Il a prédit les cartes Pokémon. Ouais, bien sûr. Allez, bye bye. On va faire une danse de l'amiibo maintenant. Non, non, non.